Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Georges Eutron, secrétaire d'État à la fonction publique. Georges Eutron, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mercredi, avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée a abandonné la mesure qui concernait la déchéance de nationalité pour les auteurs de certains crimes graves. Alors, on avait cru comprendre au cœur de l'été que c'était une mesure exigée par le président de la République dans son discours de Grenoble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un renoncement ? La mesure ne passait pas à l'Assemblée ? Comment on peut expliquer ce revirement ? Personne dans la majorité, ni au centre, ni à l'UMP, n'est insensible au fait, par exemple, que l'année dernière, il y a à peu près 25 policiers et gendarmes, je dis à peu près parce que les chiffres sont toujours un peu difficiles à cerner, mais qui ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions, ou, et il y a d'autres chiffres à ce sujet, grièvement blessés. Personne ne peut contester le fait qu'il fallait un message fort. Le problème, c'est que sur un plan, j'allais dire, à la fois juridique et sans doute éthique, une partie de la majorité ne comprenait pas qu'on puisse établir une distinction entre les Français qui ont acquis la nationalité récemment, ou les Français qui sont Français de naissance. Et donc, de fait, la majorité se divisait pour une question qui était non pas une question d'ordre politique, mais une question qui était d'ordre juridique, voire éthique. Il y avait une majorité sur cette question, en réalité. Voilà. Fallait-il donc, alors que le consensus politique était réalisé, insisté ? La réponse est non. Et donc, tout naturellement, devant un obstacle de cette nature, il a été pensé que la commission que préside Valls et que rapporte Goesgen était susceptible de pouvoir apporter un nouvel éclairage. C'est à mon avis... Donc, ce n'est pas un recul par rapport à ce qu'annonçait le chef de l'État ? Politiquement, je n'ai pas entendu un seul responsable du centre dire autre chose que ce que je viens de vous indiquer. J'en déduis donc que ce n'est pas sur le plan politique, mais sur le plan juridique ou moral, si vous voulez, au regard de règles appliquées aux Français récemment, français ou aux Français de longue date. C'est un problème de cet ordre-là. En même temps, les centristes en ont fait une action politique, on va dire, puisque avant l'arrivée de ce texte devant l'Assemblée, ils ont fait monter la pression. Ça veut dire que les centristes, aujourd'hui, détiennent la majorité à l'Assemblée. C'est eux qui vont décider sur les prochains textes qu'est-ce qui peut passer ou pas ? Non, mais je répète, sur le plan de l'appréciation de la décision politique, de savoir si, oui ou non, il faut sanctionner très lourdement des actes de cette nature. Il y a un consensus total. Sur le plan, en revanche, de savoir comment le traduire, ce consensus politique en termes juridiques, il y avait un dissensus. Ce n'était pas la peine d'insister. Je crois que les centristes ont eu raison, si c'est leur conviction, de s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'ils le font sur un dossier de cette nature, qui, je le répète, a une appréciation d'ordre juridique, qu'il faut considérer qu'il y a une manœuvre politique. Moi, en tout cas, je ne fais pas de procès d'intention. Nathalie Koussusko-Morizet, votre collègue du gouvernement, était sur Canal+, le 8 mars. Je vous propose de l'écouter. À l'occasion d'une élection comme l'élection cantonale, on a des positions, des principes très clairs. Par exemple, s'il y a un deuxième tour, Front National, Parti Socialiste, que je ne souhaite pas dans un canton, mais ça peut arriver dans un canton, il y en a des centaines en France, on ne considère pas que l'arc politique est un continuum et que tout se vaut. Moi, dans ce cas-là, je dis clairement, on vote PS. L'UMP n'a pas encore pris sa position officielle, elle le fera. Moi, ma position à moi, elle est très claire. On s'adresse à tous les électeurs parce que tous les électeurs sont des Français. En revanche, on ne s'adresse pas à tous les partis parce que tous les partis ne sont pas des partis républicains. Alors, par rapport à la position de Nathalie Koussusko-Morizet, ça pose plusieurs questions, est-ce que vous partagez sa position par rapport justement à d'éventuels duels FN-PS au second tour des cantonales, à savoir qu'elle, à ce moment-là, appelle à voter Parti Socialiste ? Je reprends ces propos qui ne me choquent pas. Mais je reprends ces propos. On s'adresse à tous les électeurs, mais on ne s'adresse pas à tous les partis parce qu'ils ne sont pas tous républicains. Ça veut donc dire qu'il y a un distinguo qui est établi entre les partis républicains et ceux qui ne le sont pas. Ça veut donc dire qu'une mesure de cette nature n'est pas une mesure qui est prise par un seul parti républicain, mais qui est prise par l'ensemble des partis républicains qui, dans ces cas-là, seraient d'accord. Ce n'est donc pas l'appel à la constitution d'un front. L'objectif, c'est d'être en tête, dans le maximum de cas, et puis, dans un second lieu, dans un second temps, de savoir comment les partis républicains, dans l'ensemble, considèrent qu'ils sont ou ils ne sont pas en accord sur l'attitude adoptée par rapport à un parti que Nathalie Koussusko-Morizet, et bien d'autres d'ailleurs où je suis, juge non républicain. Donc la question est très simple, à mon sens. On attend bien tranquillement de voir partout, là, on est en tête, et on est en situation d'apprécier si, oui ou non, ce n'est pas une manœuvre politique, très clairement, de la part, par exemple, du Parti Socialiste, que de voir l'UMP s'engouffrer dans une attitude de cette nature pour jouer une prudente réserve en cas de situation inverse. Si je vous le dis... Donc vous refusez le front républicain ? Je dis très clairement les choses. Moi, je constate, je préside la fédération de l'Essonne de l'UMP, à laquelle Nathalie Koussusko-Morizet, d'ailleurs, est affiliée. Je constate des cas, je mettais pour l'instant, dans lesquels il y a des connivences entre certains candidats de gauche et certains candidats, et pas que de gauche d'ailleurs, et certains candidats d'extrême droite. Donc de fait, je le répète... Qui se traduisent comment ? Qui se traduisent, pas pour l'instant en termes de report de voix, mais par une action qui est menée très concrètement pour pouvoir éviter de se démarquer les uns et les autres et éventuellement faire front commun par rapport aux candidats au pluriel, qu'ils soient sortants ou pas, de l'UMP. Donc je crois que c'est tout l'objet de la réunion du bureau politique de l'UMP la semaine prochaine que d'avoir une attitude constructive. Je fais partie de ceux qui ne sont favorables à aucune concession à l'égard du Front National. Mais je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on peut avoir une attitude qui soit une attitude aussi unilatérale si on tentait, pour reprendre l'expression de Nathalie Kosciusko-Morizet, que c'est un clivage entre parti républicain, il n'y a pas que l'UMP, et parti qui n'est pas républicain. Vous considérez que l'arrivée de Marine Le Pen n'a pas changé le Front National par rapport à l'époque où son père le dirigeait ? Marine Le Pen, c'est la deuxième partie du prénom de son père féminisé, mais c'est les mots de son père, les idées de son père, et l'habillage qui est sans doute plus doux, peut-être, dans l'expression que son père. Il n'y a aucune différence. Dans un sondage IFOP qui est paru aujourd'hui, Dominique de Villepin est crédité 3% des intentions de voix si Dominique Strauss-Kahn est candidat, qui à ce moment-là lui-même récupère 29%, devant Nicolas Sarkozy 23% et Marine Le Pen 21%. Vous avez été vilpiniste, vous êtes maintenant membre du gouvernement, et vous conseilleriez à Dominique de Villepin de ne pas être candidat ? Dominique de Villepin, pour moi, devait renouer le dialogue avec l'UMP. Il l'a fait au plus haut niveau, avec le chef de l'État. Il a été reçu deux fois en 10 jours. Ce qui veut dire que, pour ma part, je considère que, je ne peux pas dire ma mission, je n'en avais aucune, mais le souhait que j'avais mis plusieurs fois était rempli. Je disais de façon très claire qu'il n'était pas pour moi normal que Dominique de Villepin s'exprime de façon aussi claire qu'il le faisait, critique, en dehors des instances de l'UMP. Le dialogue est renoué. À partir du moment où le dialogue est renoué, j'imagine que... En même temps, il a dit qu'il ne reprendrait pas sa carte de l'UMP. Donc, d'un côté, il y a un dialogue, et de l'autre côté, il y a un peu de tension. Il reparle. Il reparle. Il parlait à tout le monde, sauf à sa propre famille politique. Il reparle à sa famille politique. Il y aura des voix, comme la mienne, qui lui diront toute l'amitié qui est réelle et l'estime qu'il lui porte, et qui lui diront combien ils attendent de lui de venir dans le combat difficile qui nous attend, apporter son intelligence et son expérience, plutôt que de la mettre contre la cause qui nous réunit. Le fait de renouer le dialogue, c'est une première étape. Quelle peut être l'étape suivante dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin ? C'est lui qui l'appréciera. Il va sortir début avril un projet. Dans le passé, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Je sais qu'il a des idées qui sont des idées constructives. Il verra si ce projet peut être une source de réflexion commune avec l'UMP ou s'il considère que ce n'est pas le cas. Moi, mon souhait, bien entendu, c'est que la majorité soit réunie derrière un seul candidat et si le président de la République l'est, ce soit le président de la République. Mercredi, François Baroin a annoncé que la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux avait permis le départ de 100 000 fonctionnaires entre 2009 et 2011, donc une économie qu'il chiffrait à 2,7 milliards d'euros en prenant en compte le 1,4 milliard qui avait été reversé aux agents. Alors, ça, c'est le passé. Est-ce que pour l'année 2012, cette politique va se poursuivre ? Et si oui, dans quelle proportion est-ce qu'il y a des ministères, des agents de la fonction publique qui seront protégés ? Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Le 1 sur 2, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, ce n'est pas un souci de faire que des économies. Si tel était le cas, on ne reverserait pas plus de la moitié des économies réalisées aux agents. C'est une façon de moderniser l'administration qui compte à peu près, je le répète, le même agent dans les trois versants de la fonction publique qu'au début du quinquennat, parce que les collectivités territoriales ont continué à embaucher. C'est une façon, en revanche, de mieux rémunérer et donc de mieux motiver les agents de l'État. C'est une façon de moderniser l'administration. 40% par exemple, aujourd'hui, des démarches administratives se font par Internet. Est-ce qu'on a besoin d'autant de fonctionnaires qu'auparavant ? Bien sûr que non. Donc on continue sur 2012. Et en dernier lieu, c'est une façon de faire des économies à terme. Donc on continue sur 2012, tout en ayant un distinguo entre certains ministères, comme la justice, comme la recherche par exemple, qui continuent à avoir des effectifs qui augmentent, qui s'accroissent, tandis que d'autres ne s'accroissent pas. Alors justement, sur la sécurité, qui est une des priorités que le gouvernement a mis en avant, est-ce que les effectifs de la police seront protégés ? Les effectifs de la police ne diminuent pas pour les effectifs sur le terrain. Il n'y a pas moins d'hommes de sécurité qu'est-ce qu'il y en avait auparavant. C'est en revanche, dans les fonctions, qui sont les fonctions support, administratives en particulier, ou dans les fonctions support, l'accompagnement par des policiers mobilisés entre la maison d'arrêt et puis le tribunal, qu'il y a des redéploiements qui s'effectuent. Donc à la réponse, est-ce qu'il y aura moins d'hommes sur le terrain pour assurer la sécurité ? Il n'y en aura pas moins, il n'y en aura plus. Le ministre de l'Intérieur a dit hier qu'il y en avait 4000 de plus, je crois, depuis 2001. Xavier Bertrand était à votre place hier, il vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Les infirmières avaient le choix entre rester dans leur situation actuelle ou alors travailler plus longtemps avec un statut et une rémunération supplémentaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un premier bilan du choix des infirmiers et des infirmières dans notre pays ? Réponse rapide. Oui, on peut faire un premier bilan. Le premier bilan, c'est pour l'instant, il y a un nombre insuffisant de réponses par avoir une tendance, mais la tendance qui se dégage, c'est que dans ce souffle de liberté qui a irrigué la fonction publique, on laisse le choix aux agents, il privilégie la catégorie A à la catégorie B dans une proportion de l'ordre de 60%. Il privilégie de travailler plus longtemps. De travailler plus longtemps et de passer en catégorie A et non pas en rester en catégorie B, de l'ordre de 60%, 40% et c'est très corrélé à des questions d'âge. Ce sont des chiffres, une tendance qui vous satisfait ? Sans vouloir vous paraître prétentieux, c'est exactement ce que j'avais prévu. Je l'avais dit à mon cabinet, je pensais qu'on ne serait dans ces proportions-là. C'est tout à fait logique en réalité, vous avez une carrière qui est plus intéressante et donc de fait, vous avez une meilleure rémunération, vous choisissez maintenant cela. Jean Jetron, merci d'avoir répondu à nos questions. A demain pour un nouveau talk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada